bonjour bonjour donc je m'appelle Laurent Nizette et je vais faire une vidéo sur la détresse masculine dans les relations c'est parti la détresse masculine alors je me demande si c'est plus de filles ou de mecs qui vont regarder ma vidéo enfin soit la détresse masculine comment ça se passe un homme dans une relation maintenant et avant avant c'était facile il faisait la guerre pour défendre son peuple prenait les armes dans la tranchée ça faisait de lui un héros parce que la violence à ce moment là ça sauvait les gens il travaillait dur pour apporter de l'argent à la maison il protégeait sa famille il y avait des mecs mauvais ok je parle pas d'eux c'est une minorité je pense et je ferai une vidéo après sur l'adversité sur les inés enfin pas les inégalités c'est déjà fait mais sur les problèmes les merdes comme ça les trucs ils vont pas bref donc je vais pas en parler maintenant donc être un homme c'était assez simple et en fait même le mec qui avait un job pas valorisant qui avait une situation pas valorisante il pouvait être aimé par une femme parce que il faisait des efforts il se battait et donc il était légitime les choses ont changé maintenant ça marche plus comme ça maintenant c'est maintenant ce qui faisait de l'homme un homme fier de lui et peut-être attirant à changer la violence la violence rapporter des sous elles en gagnent plus que vous enfin moi je vois toutes mes copines gagnent plus d'argent que moi quasiment donc je me pose même plus la question donc 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 qu'est ce que l'homme comment l'homme trouve sa place on peut la trouve pas et galère alors que la nana un match sur deux sur tinder est ok l'homme il va devoir marcher pendant toute la semaine pour trouver une nana qui pourra peut-être lui répondra l'homme il galère en fait si c'est toi l'homme tu galères tu galères et c'est horrible parce que tu es quelqu'un de bien et tu t'es battu je l'espère pas tout le monde mais je crois que tous on essaie quand même de se battre tous on a la valeur mais avant notre valeur était était nous permettait d'espérer tout de suite construire quelqu'un nous permettait d'être tout de suite respecté aujourd'hui plus aujourd'hui on donne l'impression qu'il faut vraiment être le top du ciel pour pouvoir être avec une femme ce qui fait une vraie détresse ce qui fait une vraie détresse et qui va apporter plusieurs problèmes le premier problème je pense à quelqu'un après c'est vraiment de précis mais je vais pas citer son nom mais ce qu'on connaîtra peut-être je lui fais un petit coup il n'y a pas longtemps je l'ai mis en relation avec une femme bref le premier coup le première chose importante pardon c'est que cette détresse elle va casser votre confiance en vous et qu'est-ce qui va savoir avoir comme impact ça va voir que quand vous serez chez une femme qu'on vous laissez du renom en fait elle ne sera pas rassurée en fait elle sera tellement pas rassurée qu'elle aura du mal à se procher avec vous vous ne serez pas du tout du tout attirant pour elle hyper important à comprendre si vous êtes en détresse et que la femme le sent no way c'est terminé le jeu est terminé je vous raconte pas le nombre de gens qui maintenant galère parce que la plupart des gens sont tellement détresse que moi je vois dans certaines copies d'un mois qui sont très attractives même les hommes brillants même des pseudo stars se mettent le ventre par terre devant elle il résiste un peu mais ça finit toujours comme ça et du coup la famille donne plus de crédit et lui a le coeur brisé il se mettra encore plus de par terre la prochaine fois mais malheureusement c'est loin d'être fini parce que chers hommes vous allez tomber dans un piège ce piège c'est là comment dirais-je la mauvaise manière dont tourne les femmes qui ont du mal à trouver un homme qui ont leur marat du choix qui ont trop de matchs et ce piège ce piège ça s'appelle le je t'aime si ce je t'aime si c'est en fait c'est un conditionnel sur l'amour c'est à dire que la femme va vous renvoyer de manière très très discrète au début plus flagrante à la fin et parfois même complètement directe quand elle aura plus rien à foutre de vous elle va vous faire comprendre que ce serait mieux si vous faisiez ça si vous étiez ça s'il y avait ça une voiture désattention répondre plus vite aux messages penser autrement c'est le jetez un psy le jetez un psy c'est dangereux parce que vous vous êtes probablement détresse cette fille vous plaît vraiment et donc vous voulez vous battre pour construire avec elle et pour qu'elle est pour avoir ses faveurs et donc qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va se passer ben c'est que les jeux d'âmes si vous allez les entendre et vous allez les exécuter si elle veut partir en vacances là bas vous la mettre en vacances là bas est ce que vous n'allez pas voir c'est que plus vous le ferez moi elle pourra vous aimer ben oui parce que finalement si vous le faites ce qu'elle aime c'est pas vous c'est l'illusion qu'elle est en train de construire de vous en vous demandant de faire ça 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 parce que vous en faisant au début vous êtes content parce que vous la voyez contente mais un donné vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout votre place et ça sera encore plus flagrant quand vous aimerez des choses que vous ferez bien et qu'elle ne le remarquera même pas parce que le jetez un psy ne passait simplement pas par là quand un jetez un psy arrive envoyez le promener envoyez le promener si par exemple une femme vous dit oui mais vous leur merci pour les elle dit par exemple qu'elle adore vous faire des câlins par exemple et la phrase d'après ça va être mais j'adore en recevoir aussi on est dans le jeu d'un psy c'est à dire qu'elle sous-entend elle donne un ordre discret très très féminin de faire ça mais une énergie masculine féminine enfin je vais pas en parler maintenant mais elle vous donne un ordre discret qui est de dire j'ai besoin de ça fait le et si vous le faites elle va sans doute être contente mais vous serez mal vous aurez mis le masque de l'esclavage et elle petit à petit il va se rendre compte que vous perdez votre énergie que vous n'êtes pas à votre place et vous aimera de moins en moins et il va demander de plus en plus alors qu'est ce qu'on fait quand la femme dit moi aussi j'aimerais bien j'ai envie de câlin ou j'aime bien ça vous pouvez simplement lui répondre et qu'est ce que tu vas faire pour en avoir plus parce qu'en disant ça vous lui faites clairement comprendre que vous avez très bien entendu mais que vous vous ne changerez pas d'un iota et que ces requêtes ça vous intéresse pas et vous allez remettre le problème dans son camp dans la vie on a tous des complexités en tant qu'homme dans un couple je peux avoir mes problèmes l'autre les siens et ça nous regarde et à partir du moment où vous projetez vos problèmes sur l'autre vous créez de la surboidination c'est à dire que vous voulez que l'autre vous obéisse on n'arrange pas un problème un couple comme ça le couple c'est tout à fait un autre niveau le couple c'est aimé le comme il est sans lui faire de remarques et que l'autre nous rende pareil ça permet à l'un et à l'autre d'être lui-même de s'épanouir en étant lui-même libre et en étant dans l'amour aimé par l'autre quand on commence à dire je t'aime si c'est qu'on n'est pas du tout prêt à aimer l'autre comme il est c'est qu'on est et c'est naturel d'essayer de le faire et l'autre doit dire stop donc là vous devez dire stop vous devez dire un truc comme ok j'ai entendu et qu'est ce que tu vas faire pour en avoir plus ben écoute j'espère que que tu me donneras envie pour ça ce sera peut-être dur mais c'est la vérité parce que si vous lui faites pas plus de câlins c'est que vous donne pas envie si vous le feriez vous faites ce qui vous fait du bien et une relation couple les câlins c'est quand même c'est censé être un truc agréable si l'autre vous demande des câlins c'est pas normal c'est que c'est vous pourriez l'autoriser à le faire vous pourrez dire mais tu sais moi j'adore quand tu fais des câlins comme ça l'autre s'il voulait le faire il le fera mais mais s'il n'avait pas envie de le faire il faut pas qu'il le fasse donc en tant qu'homme si une femme dit ça renvoyer le problème de son côté je dis pas qu'il faut être méchant pas du tout il faut être vous pouvez être attentionné tout mais ne rentrez pas dans la subordination ne perdez pas votre identité votre identité les ultra précieuse prenez confiance en vous et ce chemin là est très loin des femmes quand vous êtes en manque affectif et que vous êtes sensibles du coup particulièrement fort au charme des femmes parce qu'en fait elle représente l'affection qui vous manque le sexe le câlin la relation l'amour en fait ça veut dire que vous n'êtes pas assez concentré sur vous même en tant qu'homme c'est le moment de vous construire lancez vous dans vos passions devenez la meilleure version de vous même progressez devenez une meilleure opportunité pour les autres soyez meilleur j'ai fait une vidéo sur devenir une meilleure opportunité comment séduire ça s'appelle regardez là construisez vous une personne meilleure et vous allez voir que naturellement ça va attirer des gens si vous n'attirez pas de filles concentrez vous sur devenir meilleur mais ne vous rabaissez jamais il faut arrêter ça alors je pourrais dire pareil aux femmes et vous pouvez voir la vidéo sur les femmes mais elle par défaut elles le font pas en fait par défaut les femmes ont l'habitude de recevoir ce qu'elles demandent donc donc elle se rabaisse pas elle demande vous pas si vous demandez soit tout fait vous savez comment demander fait des gros yeux et alors vous touchez sa sensibilité le fait parce que parce qu'une femme c'est aussi c'est elle aussi ce côté maternelle évidemment mais 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 vous ne le faites pas surtout ne présentez pas ses besoins pour répondre à ses besoins parce que là c'est la fin de votre respect je promets c'est vous pouvez être gentil et tout mais surtout ne faites pas ça j'ai pas dit qu'il fallait être primitif et con pas du tout mais c'est pas là dessus que la femme vous attend à la femme vous attend pour être un élément de stabilité de force de confiance d'être là dur présent dur je veux dire à voir c'est un mauvais jeu de mots mais donc pour faire ça et vous devez vous construire vous même et une fois que vous êtes fort vous pouvez rencontrer les femmes en étant vous même pas de compromis ne mettez pas spécialement une belle chemise pour aller la voir c'est pas votre rôle c'est pas votre rôle moi je vous assure avant quand j'allais à un date je m'étais je m'habillais bien j'étais coquet mais je faisais comme les nanas en fait je me préparais j'avais rendez-vous je me faisais jeter et puis à un moment donné j'ai commencé à faire ma vie j'ai commencé à accumuler du succès j'avais plus le temps d'aller à des dates et donc quand j'avais vraiment rendez-vous avec une nana je regardais moi je venais de là bas je vais là bas j'avais qu'une heure et demie je pensais pas que j'allais me changer j'allais comme j'étais si j'avais de la bouche sur mes chaussures j'allais avec ma bouche sur mes chaussures et j'arrivais là bas cash et ça se passait tellement mieux j'étais tellement pris au sérieux j'étais tellement plus désirable pour la personne en face de moi donc la détresse masculine elle s'arrêtera avec votre progrès personnel pour vous même et là vous pourrez capter des femmes et là il faudra leur donner cette stabilité si vous avez vraiment envie de ça si elle vous plaît vraiment pas que pour l'apparence et il faudra arriver à résister aux assauts répétés qu'elle aura parce que c'est dans son truc dès qu'elle aura peur bam dès qu'elle sera en insécurité dès qu'elle aura un doute bam elle va vous casser les pieds il faudra arriver à freiner ça à stopper ça à la remettre dans son coin entre guillemets je voulais dire un truc super important et j'ai oublié enfin je l'ai dit mais je voulais l'expliquer je parlais ça se répéter et bon je crois que toute façon on a compris mais mais je pense à une très bonne amie là qui c'est pour vous illustrer qui est très 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 attractive et dès qu'un mec paye l'addition pour elle et bien ce mec lui plaît plus au restaurant ça va mais dès qu'il donne très attention ben le mec lui plaît plus et en fait elle me dit c'est pas une proie du développement personnel mais elle me dit en fait laurent moi j'ai envie qu'un mec me dise non j'ai envie que le mec soit et me prenne sans voix en l'air et me tape contre le mur on est dans une culture aujourd'hui on nous fait croire que la sexualisation du corps féminin est mauvaise elle est bonne t'es un mec tu veux taper nana il ya rien de plus normal je veux dire ta copine va falloir il faut que tu te libères je veux dire on nous fait croire qu'on peut plus regarder que que si une fille passe sans sous vêtements c'est mal de la regarder c'est complètement con je veux dire on est tu en tant qu'homme si tu es en détresse affective tu es en danger ton intégrité est en danger tu vas devoir changer et l'assumer si tu es un homme que tu es viril que t'es con eh ben tu seras viril et con et promis ça marchera beaucoup mieux pour toi et là tu t'enverras en l'air tu l'as mais tu mordras le nez si t'as envie tu lui diras les cheveux si t'as envie j'ai pas dit qu'il fallait lui casser la gueule faire mal pas du tout et je sais que ça ne se passera pas comme ça ça ne passera pas dans la violence on vous fait croire que si vous êtes libre vous êtes quelqu'un de de pervers de toxique de violence c'est faux moi je connais plein d'hommes trop gentils trop donc assumez vous affirmez vous soyez respectueux et c'est ça que je disais donc la femme va faire des assauts répétés pour essayer de 2 2 dès qu'elle a peur et donc là il faut vraiment être un élément de stabilité et ça c'est important c'est pas tout ça que je voulais dire mais c'est pas grave j'ai terminé je vous souhaite une bonne soirée merci ciao